Bonjour, bienvenue aux interviews du CNCH. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le Dr Martin, que nous allons interviewer sur le sujet des insuffisances cardiaques nouvellement diagnostiquées. C'est un cadre un peu particulier. Bonjour, Dr Martin. La question que je voudrais vous poser, c'est, on va prendre un cas simple, une cardiopathie ischémique, diagnostiquée suite à une décompensation cardiaque, avec un réseau coronaire altéré, stenté éventuellement, et puis une fraction d'éjection altérée, moins de 30% par exemple. Quelles sont les données actuelles de la prise en charge ? Évidemment, la première chose à faire, c'est la mise en place des traitements médicamenteux. On vit une époque assez formidable. On a aujourd'hui quatre traitements qui réduisent la mortalité dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Donc, il faut absolument introduire ces traitements, le faire tôt. On a des données dans la littérature qui disent que même que les tout récents, les glyphosides, on peut les mettre à la phase aiguë d'une décompensation. Et la titration doit être rapide. On a l'étude StrongHF, qui a été l'idée par le professeur Mebaza, qui montre qu'en effet, l'introduction et la titration des médicaments, 50% de la dose avant la sortie de l'hôpital, et puis la totalité de la dose, si on peut, au bout de six semaines, eh bien, ça réduit la mortalité dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Et cette étude, elle a été extrêmement forte, puisque c'est intégré dans les nouvelles recommandations de 2023 sur l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est absolument indispensable de commencer par là. Dans l'insuffisance cardiaque, dans la cardiopathie ischémique, il y a aussi de la place, bien sûr, c'est une recommandation de grade 1A pour la réadaptation cardiaque à l'effort. Il y a aussi de la place pour tous les à-côtés, mais les à-côtés qui font beaucoup, vacciner les malades, faire de l'éducation thérapeutique, faire de la télésurveillance, et tout ça, eh bien, ça améliore le pronostic. Et donc, ça, c'est le volet, je dirais, pharmacologique et d'accompagnement. Est-ce qu'il y a un volet aussi non pharmacologique qui est préconisé dans ce cadre très précis ? Oui, il y a un volet non pharmacologique qui est l'évaluation du risque rythmique. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que tous les traitements d'insuffisance cardiaque que l'on met, ils diminuent la mortalité globale, la mortalité cardiovasculaire, mais ils ont aussi un effet sur la mort subite et sur la mortalité rythmique. Et ça, c'est un point important, même les sacubitryl-valsartans, les glyphlosines, eh bien, ont cet effet-là sur le risque rythmique. Et puis, oui, les patients avec une cardiopathie ischimique ont un risque rythmique élevé, on le sait. Qu'est-ce que nous disent les recommandations ? On a les recommandations 2021 dans l'insuffisance cardiaque, la fraction d'éjection réduite, et puis on a 2022 sur la prévention des morts subites. Et finalement, ces deux recommandations, elles s'alignent. Et elles s'alignent pour dire qu'il y a de la place pour un gilet défibrillateur portable. C'est de la recommandation de grade 2A ou 2B. Chez les patients avec une cardiopathie ischémique, on pond à la mise en place d'un défibrillateur. Et dans la cardiopathie ischémique, que nous disent les recommandations ? Les recommandations nous disent qu'il faut mettre un défibrillateur, c'est une recommandation de grade 1, il faut mettre un défibrillateur, si la fraction d'éjection reste inférieure à 35%, après trois mois de traitement médical dont on a parlé tout à l'heure. Donc pendant cet intervalle, des trois mois où on essaie d'optimiser le traitement et de faire en sorte que le muscle récupère, il y a de la place pour le gilet défibrillateur portable. Les études, même les registres français ont des données extrêmement intéressantes. Pour 100 patients qui portent la live vest, 1 à 2 reçoivent des chocs appropriés. Les chocs inappropriés sont extrêmement rares, moins de 1%, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et 100% des chocs sont des succès. Donc le gilet défibrillateur, ça sauve des vies. Et l'autre aspect intéressant aussi, c'est qu'en prenant le temps de cette première étape pharmacologique, finalement en couvrant le patient avec ce gilet défibrillateur, à l'issue des 2-3 mois, il y a 50% des malades qui ont récupéré une fraction d'éjection au-delà de 35%, et donc du coup qui n'ont pas d'indication à un défibrillateur. – Merci, donc si on résume, ce sont des malades très malades, qui ont vraiment une entrée dans la maladie qui est une mauvaise nouvelle pour eux, et on a quand même des réponses médicales, pharmacologiques, extra-médicales, et puis on peut les protéger, et donc on retient cette période de 3 mois, qui est une période où il peut se passer des choses, où on peut être surpris, rattrapé par la patrouille, et donc c'est un moyen de protéger les patients. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette mise au point, je pense que le message est très clair. Merci beaucoup. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada